... Bonjour Sophie Prima, sénatrice des Yvelines, secrétaire départementale des Républicains. Également, vous êtes maire d'Auberge-en-Ville, c'est une commune de près de 12 000 habitants, située dans l'arrondissement de Mantes-la-Jolie. Dans cette émission, on s'intéresse au parcours des élus, à leurs engagements aussi, mais on débute toujours par une petite partie liée à l'actualité. L'actualité, c'est notamment, et depuis quelques semaines, voire quelques mois déjà, la loi travail. La loi travail, l'adoption définitive du texte, est prévue le 20 juillet. Il va repasser une ultime fois devant les sénateurs. Est-ce que ce texte est un bon texte ? Ce texte était un bon texte à l'origine, et puis à force de négociations, il s'est affadit. Un texte que nous aurions pu tout à fait soutenir devient un texte qui n'a pas beaucoup d'ampleur, qui n'a de l'ampleur que dans les effets qu'il a dans la rue, et qui sont assez désastreux sur l'image de la France et du progrès qui doit être accompli. Il y a eu aussi un passage par le 49-3 devant l'Assemblée. Est-ce que c'était un bon choix ou pas ? C'est toujours l'ambiguïté avec le gouvernement. C'est-à-dire que comme le gouvernement est parti sur un mensonge et fait l'inverse de ce pour quoi il a été élu, on peut dire que le 49-3 est un déni de démocratie en ce sens. Maintenant, l'outil 49-3 n'est pas un déni de démocratie. C'est un outil qui permet, quand l'Assemblée n'est pas très solide en termes de majorité, de faire passer des textes auxquels le gouvernement croit et pour lesquels il s'est battu. Là, la difficulté, c'est qu'ils font l'inverse de ce qu'ils ont promis. Donc c'est ça qui est un peu ambigu. Je reviens sur le fond de ce texte, sur cette loi travail. Qu'est-ce qui manque dans ce texte aujourd'hui ? Si jamais la droite est amenée à revenir aux affaires aux prochaines élections, qu'est-ce qu'il faudra changer ? Je pense qu'il faut vraiment s'attaquer au code du travail. C'est maintenant un peu une tarte à la crème de le dire. Je pense qu'il faut remettre la négociation au plus près de la réalité territoriale. Je pense qu'il faut mettre quelques garde-fous, mais il n'empêche qu'il faut mettre la négociation au plus près de l'entreprise, au plus près des vrais salariés qui travaillent dans l'entreprise. Il faut refaire une fonte de la représentation syndicale, parce qu'aujourd'hui on est très très éloigné d'une représentation démocratique des salariés. On est très très éloigné de ces systèmes-là. Il faut remettre un petit peu de flexibilité, tout en protégeant les salariés. Il ne s'agit pas de laisser en race campagne les salariés. On a besoin d'équilibre, mais on a besoin surtout d'ouvrir les fenêtres et de simplifier les choses et de rendre les choses beaucoup plus flexibles. Je vous propose d'écouter un micro-trottoir justement sur cette loi travail. Est-ce que le prochain gouvernement va devoir revenir ou non sur cette loi travail ? C'est la question que nous nous sommes allés poser à 50 ans. Je ne pense pas qu'ils vont le faire, mais ils devraient. Ça m'est égal parce qu'on ne la connaît même pas. On est dans la rue pour ce truc-là et on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Déjà, la loi travail, c'est tout le code du travail qu'il faut revoir. Il y a tellement de choses à revoir que oui, il y a tout le pavé. Travail, il y a aussi bien les CDI, les CDD, il y a la fonction publique aussi à revoir. Tous les statuts, tout est à revoir, tout le code du travail dans sa globalité. Je pense que oui. Pourquoi ? Parce que pour moi, la nique et ni tête, elle ne ressemble à rien. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Il y a tout à revoir en fait. Après, elle n'est pas si mauvaise que ça, mais il y a beaucoup de choses quand même à changer. Pour la protection du salarié, tout simplement. Oui, mais pour revenir dans sa version initiale. Donc il y a une attente en tout cas. Il y a beaucoup de bon sens dans tout ce qui est dit. C'est très intéressant parce qu'on voit en même temps que les blocages qu'on a observés dans la rue ne sont pas l'expression réelle de ce que pensent les Français. Et je trouve qu'il y a beaucoup de bon sens. Ne m'attendez pas à ça en réalité sur le micro-trottoir. Et je suis agréablement surprise par la lucidité en fait. Quelques réactions encore sur un sujet d'actualité. C'est la sortie du Royaume-Uni de l'Europe aussi. Est-ce que ça, ça peut être une aubaine pour la France et pour Paris aussi ? Je ne sais pas s'il faut le regarder comme ça. Moi, ça me rend triste. Parce que la présidente de région, Valérie Pécresse en l'occurrence, a déjà appelé les entreprises à venir dans la région parisienne. Elle est opportuniste sur cette affaire et elle a raison puisqu'elle a beaucoup d'ambition pour la région Île-de-France et qu'elle a raison d'en avoir et qu'elle a raison de dire un petit peu à la star de Cameron, je crois qu'elle avait dit aux entreprises françaises de venir à Londres. Évidemment, sa réaction ne pouvait être que celle-là. Moi, ça me rend un peu triste pour l'Europe parce que je pense qu'on s'est englués dans une Europe technocratique, administrative, qui manque de vision et de souffle. Et j'aimerais que cette... J'allais dire cet incident de parcours, mais c'est plus qu'un incident de parcours, que cet état de fait soit le moment de vraiment remettre toute l'Europe en question et de réécrire la volonté de l'Europe et d'expliquer aussi aux Français d'où on est parti, comment on a fait cette Europe et puis de corriger tous les défauts qu'elle a. C'est comme pour la loi travail, il y a aussi beaucoup de pédagogie, d'explications à faire. Oui, il y a beaucoup de pédagogie. Mais ça, ça concerne l'ensemble de la classe politique. Ça concerne l'ensemble de la classe politique. Vous savez, moi, j'aime bien emmener des gens de la société civile visiter... Alors, ça s'appelle maintenant Airbus Safran Launcher, aux mureaux, parce que c'est l'expression même de ce que peut donner l'Europe. Voilà. Lancer Ariane dans les airs, avoir sur ce site des mureaux qui n'ont parfois pas bonne réputation, les mureaux, avoir autant d'intelligence collective et d'intelligence européenne grâce à des fonds qui sont des fonds européens. C'est l'expression même de ce que devrait être l'Europe. Quelque chose qui fait rêver, quelque chose qui donne un élan à l'ensemble des pays. Après, chacun a ses intérêts. On voit bien dans les négociations sur l'espace, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Angleterre, tout ça, ça se tire, etc., pour avoir l'industrie sur son territoire. Mais au bout du compte, on fait des merveilles ensemble. Et ce n'est possible qu'ensemble. C'est ça, l'idée de l'Europe. Une dernière question sur cette actualité plus légère. Nous sommes au mois de juillet, les vacances qui ont déjà commencé ou qui vont bientôt arriver. Il y a eu un sondage de Ouest France récemment. Si vous deviez partir en vacances avec un homme ou une femme politique, qui choisiriez-vous ? Les hommes ont répondu Marion Maréchal-Le Pen et les femmes plutôt Nicolas Sarkozy ou Jean-Luc Mélenchon. Et vous ? Alors, c'est très dangereux comme question. J'imaginais plutôt une réponse comme François Fillon, par exemple. Alors, Marion Maréchal-Le Pen, ça, non. Nicolas Sarkozy, je le vois suffisamment dans l'année pour prendre des vacances. Je pense que non. Pourquoi pas François Fillon ? Oui, pourquoi pas. Ce qui va nous amener à parler justement de vos engagements. Je vous vois venir. Au cours de la seconde partie, on fait juste une courte pause. Le café politique aujourd'hui avec Sophie Prima, sénatrice des Yvelines depuis 2011. Vous êtes née en 1962, ingénieure agronome de formation. Premier mandat politique, c'était en 2001, adjointe au maire d'Auberge-en-Ville. Pourquoi cette volonté de s'impliquer en politique ? Et puis aussi, pourquoi cette commune des Yvelines ? Alors, cette commune des Yvelines, parce que j'y suis née, ou quasiment. J'y habite depuis plus de 50 ans. Donc, je suis très impliquée dans la vie locale. Je connais évidemment bien ma commune. Je l'aime beaucoup. Pourquoi en 2001 ? Parce qu'après m'être engagée à l'âge de 18 ans, je crois que la première fois que je me suis présentée aux élections municipales, c'était avec madame Nelly Rodi. Et ça devait être, je devais avoir 20 ans, ou 19 ans, ou 20 ans. Avec mon père d'ailleurs. Donc, c'était assez rigolo. Moi, j'avais fait ma vie personnelle, ma vie professionnelle, étudiante. Et puis, j'étais revenue habiter cette ville. Mes enfants commençaient à être grands. Et c'est à cette époque-là que j'ai décidé de rendre à ma ville ce qu'elle m'avait un peu donné. Et donc, de m'impliquer dans la vie politique locale. Plus jeune et en famille, il y avait déjà cette fibre politique et cette envie de faire de la politique ? Cette fibre politique, pour rien ne vous cacher, j'habitais, mes parents habitaient à deux maisons de la permanence parlementaire d'Henri Cuc, qui était notre député à l'époque. Et donc, les dimanches après-midi, et plutôt les samedis après-midi d'ailleurs, se passaient dans mon jardin, sous le cerisier, à refaire le monde et à refaire la France, en parlant beaucoup de Jacques Chirac à l'époque. Pourquoi cette affinité justement avec l'UMP, les Républicains aujourd'hui ? Voir le RPR, c'est vraiment plus loin. Le RPR, c'est ça. Ma première carte est une carte du RPR. Simplement une affinité sur les valeurs qui sont véhiculées par la droite, avec une période que j'ai trouvée une période difficile où on avait honte d'être de droite. Et Nicolas Sarkozy n'a pas toutes les qualités, mais il en a beaucoup. Et dans ces qualités, il a redonné aux Français de droite des raisons d'être à droite et de dire sans honte un peu qu'on est de droite, qu'on aime le mérite, qu'on aime le travail, qu'on aime des valeurs de fraternité, qu'on fait la solidarité de façon différente et puis qu'on aime la liberté, la liberté d'entreprendre, la liberté de penser. Et ça, ce sont des valeurs qui, moi, m'intéressent. Je suis dans une tradition gaulliste. Ici, au Sénat, je fais partie, évidemment, l'amicale gaulliste auprès de Gérard Larcher. Et d'ailleurs, si je peux me permettre une petite disgression, on vient de passer un petit moment magique où Mme de Rothschild, qui loue un immeuble à Londres, a retrouvé dans la cave le drapeau bleu-blanc-rouge avec la Croix de Lorraine, qui était dans le bureau du général de Gaulle. C'était le drapeau qui était dans le bureau du général de Gaulle. Elle vient de le remettre à la Légion. Et c'était un moment particulièrement émouvant que de voir ce témoignage physique du passé. Vous parliez de cette tradition gaulliste et des valeurs d'être... Aujourd'hui, dire qu'on est de droite, qu'on a des valeurs de droite. Mais être de droite aussi, ça couvre un spectre très large. Il y a quand même, comme à gauche aussi, mais on va se concentrer sur la droite. Il y a beaucoup de tendances au sein de la droite. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas trop de tendances ? Est-ce qu'il y a quelquefois un cap un peu difficile à trouver ? Est-ce que tout ça va peut-être après se réguler, après la primaire ? Vous savez, quand on regarde... Alors je vais peut-être raisonner par contraste, mais quand on regarde la gauche, on voit ce que ça a donné en 2012, c'est-à-dire une gauche très hétérogène, avec des idées très très différentes aujourd'hui. Quand on regarde par exemple le vol des écologistes aujourd'hui, il est plus souvent avec l'extrême gauche qu'avec le parti socialiste. C'est extrêmement curieux. Donc on a vraiment là des choses très très différentes. Mais pour en revenir sur la droite, quel point commun entre Jean-Frédéric Poisson par exemple, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, chacun a une vision un peu différente des choses ? Chacun a une vision différente des choses sur des points particuliers. Sur des points particuliers. Si je prends Jean-Frédéric Poisson par exemple, il est très orienté sur le mariage pour tous, les valeurs sociétales, etc. tout en étant libéral. Vous voyez, Mariton c'est pareil, il est très libéral, etc. Donc on est plutôt dans une tendance libérale avec un curseur social plus ou moins poussé. Voilà, c'est ce curseur social peut-être, ou la façon d'exercer les compétences sociales qui nous différencient dans les nuances, on va dire. Je reprends votre parcours politique. Donc sénatrice depuis 2011, on a le sentiment tout de même que les choses s'accélèrent aussi pour vous depuis l'année dernière, même depuis 2014. Vous devenez maire véritablement d'Auberge-en-Ville. Vous devenez aussi peu de temps après secrétaire départemental des Républicains, numéro 2 juste derrière David Douillet. Il y a une petite accélération pour vous ? Aujourd'hui, vous le ressentez comme ça ? Vous avez aussi une volonté de vous impliquer encore plus, de prendre des responsabilités ? En réalité, il y a une accélération depuis 2010, puisque le décès d'Henri Cuc m'a propulsé député à l'époque, puis sénateur dans les 18 mois qui ont suivi. Alors que j'étais encore dans la société civile, et que j'avais une activité professionnelle montée depuis une vingtaine d'années, je ne m'attendais pas à aller aussi vite dans la vie politique. Et puis ensuite, vous êtes absorbé en réalité. C'est le monde politique qui vous absorbe par son intérêt, par les choses que vous avez envie de faire, les choses que vous avez envie de monter. Voilà, on est pris, j'allais dire, dans l'actualité politique, et on est assez rapidement happé par tout cela. Ce poste de sénateur aujourd'hui, ça représente quoi pour vous ? Sachant qu'on dit souvent que le Sénat a moins de pouvoir aussi, que c'est une chambre d'enregistrement, je sais que ça va vous faire bondir. On dit beaucoup de choses sur le Sénat, j'en disais beaucoup avant de connaître le Sénat et de connaître bien. En réalité, les Français connaissent peu le Sénat, ils connaissent peu les sénateurs, et c'est normal puisqu'ils ne sont pas élus au scrutin direct, nous sommes élus au scrutin indirect par les grands électeurs. Et donc, nous ne sommes pas non plus représentants du peuple français, nous sommes représentants des collectivités territoriales. Et moi, c'est ce qui me plaît dans ce poste de sénateur, c'est-à-dire que nous représentons les territoires dans leur diversité en France et nous représentons tous les territoires, des communes de 150 habitants jusqu'au Grand Lyon, nous représentons l'ensemble des territoires. Nous sommes indépendants du pouvoir puisque le président de la République ne peut pas nous dissoudre, contrairement à l'Assemblée nationale. Nous avons un tempo d'élection qui est très différent et nous ne pouvons pas actionner le 49-3. Donc, nous ne sommes pas simplement une chambre d'enregistrement. Et d'ailleurs, Gérard Larcher nous a donné ces chiffres, je crois, hier. Bruno Retailleau, il y a 64% des amendements qui sont votés au Sénat qui restent dans la loi. Donc, c'est pour dire que l'apport du Sénat est un apport beaucoup plus serein, beaucoup moins polémique, beaucoup plus dans le travail, est un apport fondamental à la loi. C'est moins passionné, les débats sont beaucoup passionnés. Alors, les débats sont passionnés, mais les débats sont plus dans le détail, sont plus constructifs, regardent plus la Constitution, regardent plus l'aspect juridique, voilà. Ils sont plus construits, tout simplement parce qu'on arrive en deuxième lecture. On arrive après la première lecture de l'Assemblée nationale, toujours très passionnelle, et on vient un petit peu amender, corriger, compléter ce qui est fait par l'Assemblée nationale. Puisqu'on parle des élections, il y a un scrutin aussi. Alors, on va parler de la présidentielle, mais il y a les élections législatives aussi. Vous allez regarder forcément en détail dans votre département des Yvelines. Vous êtes, je le rappelle, numéro 2 pour les Républicains. Les candidats ont déjà été pré-investis, désignés. Presque tous. Presque tous, sur quasiment toutes les circonscriptions. Aujourd'hui, les Républicains, avec ses alliés comme l'UDI, possèdent 10 des 12 circonscriptions. Oui. Là, vous visez un grand chelème, très clairement. Oui, alors on me fait dire ça dans la presse beaucoup, que je dis qu'on vise un grand chelème. Moi, je vise le maximum de postes, c'est mon rôle. Ça serait quand même curieux qu'une secrétaire départementale dise non, 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 surtout pas le grand chelème. Moi, si on fait le grand chelème, je suis ravie. Maintenant, est-ce que ça sera comme ça ? Je pense qu'il va y avoir des circonscriptions où, par l'arrivée du Front National, par la force exprimée lors des derniers scrutins sur le Front National, nous allons devoir batailler, nous allons avoir des positions difficiles. Il y a des circonscriptions qui sont difficiles. Je pense à celles de Trappes, Elencourt, La Verrière, qui sont des circonscriptions difficiles. Jean-Michel Fourgousse le sait bien. Donc, non, rien n'est fait. Mais évidemment, je vise le grand chelème. Je ne sais pas quel secrétaire départemental en France vous dirait l'inverse. Avec le modem qui, malgré tout, n'a pas apprécié tous les choix, le modem qui a fait savoir aujourd'hui qu'ils allaient aussi et qu'ils avaient déjà pré-investi certains candidats parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les désignations qui avaient été faites par les Républicains. Je ne suis pas sûre que ce soit exactement... Enfin, je n'ai pas vu leur communiqué de presse, mais je ne suis pas sûre qu'ils ne soient pas d'accord avec les désignations des Républicains. C'était trop verrouillé, les désignations qui avaient été faites. Oui, oui. Chacun a son autre tempo. On n'a pas fait encore nos négociations. Que le modem présente des candidats, c'est parfaitement son droit. Que l'UDI le fasse également. Nous, on l'a fait. Et puis ensuite, on se parlera. Parce qu'il se trouve qu'avec le président de l'UDI, le nouveau président de l'UDI et le nouveau président du modem, on s'entend plutôt bien. Et donc, la négociation peut être virile, mais néanmoins amicale. Au-delà, je reviens juste sur cette notion de grand-chlem. Au-delà, bien évidemment, et c'est légitime, cette volonté de gagner dans le plus grand nombre de circonscriptions, quelle que soit la formation, il y a eu un autre grand-chlem dans le département des Yvelines, c'est au conseil départemental. Aujourd'hui, il n'y a plus d'élus, on va dire, d'opposition. Tout le monde est sous la même couleur politique. Si pour le département des Yvelines, tous les députés étaient amenés à être de la même formation politique, il n'y a pas une inquiétude et un sujet préoccupant de se dire où est la diversité politique ? Est-ce que ce n'est pas inquiétant, même pour la place de la démocratie, que d'avoir des assemblées monocolores ? Oui, c'est jamais très bon d'être monocolore, parce qu'il faut de la place à la discussion, à l'émulation, à la critique. Mais ça fait partie de la vie politique. Je n'ai pas d'illusion là-dessus. Ça ne restera pas éternellement complètement à droite ou complètement à gauche dans certains départements. Donc, voilà, c'est un épisode qui est un épisode particulier de la vie des Yvelines, mais ce n'est qu'un épisode. On va parler de François Fillon. Oui. De la présidentielle. Avec plaisir. François Fillon, que vous soutenez, vous l'avez soutenu déjà en 2012 pour la présidence de l'UMP. Là, vous le voyez porter les couleurs de votre famille politique pour le prochain scrutin présidentiel. Je vous propose d'écouter encore un petit micro-trottoir. Voilà, quelles sont les forces, les faiblesses de François Fillon ? D'abord, ses faiblesses, c'est que malheureusement, il était ministre d'un ancien président qui n'a pas donné satisfaction. Et sa force, je pense que c'est quelqu'un qui aspire confiance malgré tout. Pour moi, il est sérieux. Enfin, il me semble. Mais les politiques, je ne sais pas. Mais il semble sérieux. Je pense qu'il est dépassé. Voilà. Pourquoi dépassé ? Parce qu'il a été dans le gouvernement, je pense qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir leur place. Donc, place aux jeunes. Bon, François Fillon, c'est un homme d'expérience qui a déjà eu affaire au gouvernement avec Sarkozy, de mémoire. Si on me demande si c'est un bon président ou le futur président, je ne pense pas personnellement, actuellement, sur la scène politique. Il n'a pas encore montré sa force, sa conviction et son envie d'y aller. Il a l'air un peu mou, en fait. Il a l'air un peu mou, il a moins de charisme que Juppé. Et donc, je préférerais Juppé. Je préférerais Juppé. Chacun son goût. C'est le mot de la fin. Chacun son goût. L'important, c'est que tous ces gens-là aillent voter. Enfin, s'ils sont droite. Ou du centre. C'est important d'aller voter. D'aller voter quoi qu'il en soit. Pour les primaires. Justement, on en revient sur cette question de François Fillon. On a entendu qu'il était dépassé, mais en tout cas qu'il avait parmi ses faiblesses. On n'a pas entendu que ça. Moi, j'ai entendu. Non, on n'a pas entendu que ça. Il donne confiance. Il y a deux choses. C'est là où je voulais en venir. Il y a deux visions, en fait. Soit il donne confiance, soit il a tout de même un handicap. C'est d'avoir été dans un précédent gouvernement. Alors, quelles sont ses forces, aujourd'hui, pour vous ? Ses forces, c'est justement d'avoir été dans un précédent gouvernement. Moi, je pense que c'est une force. Et c'est d'ailleurs une force qui est assez communément répandue chez tous les candidats à la primaire. Si vous voyez, à part Jacques Myard, Jean-Frédéric Poisson, les autres ont participé à un gouvernement. Moi, je crois qu'une des forces de François Fillon, c'est de revendiquer justement le fait d'avoir été Premier ministre de Nicolas Sarkozy. Dans des périodes où il y avait des réformes aussi à faire, qui ont été engagées, parce qu'aujourd'hui, on oublie de dire qu'il y a des réformes qui ont été engagées et qui ont été faites, notamment la réforme des retraites, la réforme de l'université. Toutes ces réformes-là sont allées au bout. Sans protestation et sans 49.3. Il y a eu des grèves sur les universités. Oui, vous allez vous dire, sur les contestations universitaires, il y en a eu. Oui, il a été soutenu d'ailleurs par François Fillon, je veux le remarquer. Et donc, il a cette expérience-là de la réforme, de tenir bon, de négocier avec les partenaires, de soutenir ses ministres. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, tout ça, il a cette expérience-là. Évidemment, il n'a pas toujours été d'accord avec Nicolas Sarkozy. Il a communément, il dit communément, on ne part pas du bateau quand il y a une tempête. Vous savez que cette crise financière a été vraiment difficile. Il n'avait pas envie de partir du bateau, même s'il ne partageait pas 100% des idées de Nicolas Sarkozy. Il lui a été loyal. Et moi, je suis arrivé à l'Assemblée nationale à ce moment-là. Et je peux vous dire que la force et la détermination et la loyauté de François Fillon à cette époque-là étaient sans questionnement. À gauche, aujourd'hui, il y a un candidat qui se dit « En marche », c'est Emmanuel Macron, ministre, qui pose des questions. En tout cas, lui, il se dit « Ni de droite ni de gauche, il faut fédérer, il faut avoir une nouvelle vision de la politique ». Vous en pensez quoi de cette idée ? Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, en réalité. Je trouve que Macron est un personnage politique en lui-même et qu'il a sa place sur l'échiquier politique. Peut-être s'est-il un peu trompé, d'ailleurs. C'est trompé de famille, vous auriez préféré l'avoir à droite ? Non, ce n'est pas qu'on aurait préféré l'avoir à droite. C'est qu'il a des idées qui sont plus libérales que socialistes. On peut dire les choses comme ça. Non, moi, je pense que les Français ont besoin de repères. Et contrairement à ce qu'on dit, ne pas donner des repères, ne pas transmettre un message. C'est une erreur qui perd aujourd'hui la société. On a besoin d'avoir des repères, de savoir quelle est la politique de droite, quelle est la politique de gauche, c'est de savoir quelles sont les équipes, quelles sont les fidélités, quelles sont les loyautés, quelles sont les solidités pour tenir un gouvernement. Et cette espèce de ventre mou, là, dont tout le monde essaye de se complaire en se disant, je ne suis ni de gauche ni de droite, ce n'est pas courageux. Et ça ne répond pas à la transmission des véritables valeurs qu'ils font notre République. Il faut réaffirmer sa couleur politique pour clarifier le jeu politique. Même contre le vent est contraire. C'est facile de dire au moment où le Parti socialiste ne va pas très bien. Non, surtout, je ne suis pas de gauche. Alors, je ne suis pas de droite non plus, mais je ne suis pas de gauche non plus. Ce n'est pas courageux. S'il est à gauche aujourd'hui, il est ministre du gouvernement, un gouvernement de François Hollande, d'abord, je me demande ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'il sorte, s'il n'est pas de gauche, qu'il s'en aille. On verra dans les prochains jours, s'il reste ou non, au sein de ce gouvernement. Vous verrez, peut-être pas. Pour la suite de cet entretien, on va prendre quelques instants pour parler aussi de votre travail de sénatrice. Vous avez voté avec votre groupe, vous étiez contre l'introduction d'un seuil de 20% de bio en restauration collectif publique d'ici 2020. Expliquez-nous pourquoi, parce que quand on parle de restauration bio, on peut se dire que c'est plutôt une bonne idée. Alors, c'est une très, très bonne idée, mais simplement, j'en ai assez des normes. Et toutes les collectivités territoriales, tous les maires que vous rencontrez de grandes et de petites villes, vous disent qu'on en a marre des normes. Et voilà, typiquement, à partir d'une très bonne idée, qui est l'introduction de l'alimentation bio dans les cantines, quelque chose qui s'apparente à une norme, qui est une norme. Les pouvoirs publics et les collectivités territoriales n'ont pas besoin d'une loi pour faire du bio. Vous avez des initiatives partout sur le territoire qui font que les maires, aujourd'hui, introduisent le bio sans avoir besoin de normes. Première chose. Deuxième chose, si vous mettez une norme, demain, les grands groupes de restauration, devant l'obligation d'avoir 20%, ils vont chercher les sources de bio. Et comme on n'est pas en capacité, aujourd'hui, d'avoir, et les agriculteurs, et surtout la filière bio qui permettent de servir les grands groupes de restauration collective, eh bien, les grands groupes de restauration collective, ils vont aller ailleurs en Europe chercher le bio. Et donc, le résultat va être exactement l'inverse de l'objectif qui aura été poursuivi par la loi. Donc, liberté, liberté aux collectivités territoriales et stop aux normes. Il y a trop de normes, aujourd'hui, quel que soit le domaine. Non, c'est un reproche qui est fait à l'Europe, aussi. Mais 400 000 normes sur une collectivité territoriale. Un maire devrait connaître, dans sa tête de maire, 400 000 normes qui s'appliquent à sa commune. C'est juste pas possible. Donc, à un moment, il faut mettre en relation ce qu'on fait et ce qu'on dit. Tous les parlementaires disent « il y a trop de normes, il y a trop de normes, il y a trop de normes ». Et puis, pof, on refait une loi le lendemain, pour une raison que je comprends, dans le fond. Mais qui n'est jamais que l'expression d'une nouvelle norme. Toujours dans le cadre du Sénat, vous avez par le passé approuvé le principe de solidarité écologique. Mais vous considérez aussi que c'est une source d'inquiétude pour les acteurs économiques. Là aussi, il faut laisser aussi concrètement les acteurs économiques, comme les collectivités, un petit peu travailler dans le bon sens. Oui, en fait, c'est très important, cette notion de solidarité écologique, si elle est bien bordée d'un point de vue juridique. Voilà, ce que redoutent tout le monde, les uns et les autres, c'est de savoir où ça commence, la solidarité écologique, et où ça s'arrête. Est-ce qu'on peut, dans 20 ans, dans 30 ans, être appelé en responsabilité sur quelque chose qui a dérivé et qu'on ne connaissait pas à l'origine ? Voilà, c'est l'insécurité juridique qui pose quelques soucis et quelques inquiétudes, plus que le principe même de solidarité écologique. Mais ce qu'on a fait surtout au Sénat, sur la loi environnement, c'est surtout le préjudice écologique, qui était une proposition de loi de notre président de groupe, Bruno Retailleau, qui a eu beaucoup à faire avec l'ERICA sur ses côtes. Et c'est lui qui avait fait cette proposition de loi, et nous l'avons introduit dans le projet de loi du gouvernement. Ça, c'est une très belle avancée du Sénat, sur ce texte-là. Et pour conclure, on arrive à la fin de cette émission. Aujourd'hui, votre combat en politique, s'il ne devait y en avoir qu'un seul, quel est le combat le plus important que vous souhaitez porter ? Le combat en politique, c'est lutter contre la centralisation qui est en train de s'opérer. C'est-à-dire que ce pouvoir et ce gouvernement sont en train de recentraliser complètement la France, en donnant tous les pouvoirs à l'administration, et en redonnant tous les pouvoirs à Paris. Je suis très inquiète, je vais vous dire quelque chose qui est totalement non populaire, mais je suis très inquiète du non-cumul des mandats. Parce que ça, c'est quelque chose qui va centraliser la décision politique, éloigner la politique du territoire. Je pense que c'est mortifère pour les assemblées, c'est même peut-être mortifère pour la Vème République. De ne plus avoir des élus qui peuvent siéger à la fois, par exemple, dans une commune, et être aussi... Voilà, et je ne parle pas d'indemnité. Moi, s'il faut lâcher son indemnité d'élu local, je la lâche. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est d'avoir la réalité de ce que nous faisons, la réalité des territoires. Si nous avons des parlementaires qui sont 5 jours sur 7 ici, au Sénat et à l'Assemblée nationale, ils ne seront plus sur leur territoire. Et ça, c'est grave. Merci Sophie Prima d'avoir participé à ce Café politique, enregistré cette fois-ci, non loin du Sénat. L'émission revient à la rentrée. Très belles vacances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada